On parle de ch'tite coquine, je vais vous présenter une belle coquine, elle est là, elle est en biais par rapport à vous, elle a un joli pull. Elle est en biais, tu veux dire qu'elle boit ? Plein de promesses ! Pas encore, ou qui sait peut-être ? Christophe, je vous présente Anna. En sang, nous allons voir une très, une très très grande histoire d'amour. Christophe, bonsoir, je me présente. Moi, c'est étonnement, dans le jargon des acteurs porno, on pourrait dire que je suis une sorte de débandade de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un Rubik's Cube qu'on aurait offert à un aveugle. Écoutez, malheureusement, personne ne finit jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus rapide que même suffisamment, du fait de ce petit côté romano que vous donnez votre calvitie naissante, et vous sourciez le fourni, vous êtes du coup une sorte de mix entre Manuel et le plombier de ma mémé, et ce beau vieil Eduardo à qui l'on doit le tube incontournable, je t'aime le lundi. Et bien, pour malgré ce cadeau empoisonné que vous a fait la vie, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un éditeur de talent qui l'on doit des ouvrages aussi passionnants que probablement très compliqués à écrire, tel qu'une info insolite par jour, qui comme son nom l'indique, regroupe des infos insolites que vous avez patiemment collectées sur le net, mais aussi une citation d'humour par jour, dont le concept est scandaleusement similaire, ou encore l'audacieux, un cahier de vacances pour adultes. Un cahier de vacances dans lequel on trouve des exercices très sympas, comme par exemple resituer les grands événements historiques, ou encore deviner le nom d'un peintre à travers un détail d'un de ce tableau, un jeu auquel, d'une certaine manière, j'ai eu l'occasion de jouer dans mon enfance, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé de nombreux étés dans cette véritable caverne d'Ali Baba, du Troisième Reich, qui est la cave de mon pépé, qui avoue, on l'a toujours une passion pour les collections aussi insolites qu'un cas scandaleux, et bien de ce fait, je peux vous dire qu'avec mes frères, on a passé des après-midi entiers à jouer à qui et qui, avec les centaines de dents en or et à trois jours de confections artisanales que conservait précieusement mon pépé. Et en parlant de collections, en parlant de collections honteuses, justement, après avoir passé des heures de visionnage, donc j'imagine, vous avez dû probablement sortir complètement vidé, et bien vous venez de sortir la quête du Graal, un ouvrage qui regroupe 500 titres de films X, les plus drôles, comme par exemple, un voyage au centre de ta mère, le seigneur des anus, ou encore le très classe, laissez tes mains sur mon manche, une phrase de classe, m'a souvent répété mon pépé, qui aurait pu très bien figurer dans votre ouvrage d'ailleurs, sous des titres tels que, le vieil homme dans l'enfant, ou encore papy se fait sa descendance, si vous m'autorisez le jeu de mots. Et du reste, sachez que si le cinéphile coquinou qui est à vous n'a pas peur de donner dans le navet, ou mieux encore, dans l'oignon, et bien je vais vous dire que la Manon des Bourses qui est à moi ne verra absolument aucune objection à l'idée de vous laisser arroser ses oeillets, si vous voyez ce que je veux dire, sur ses petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'ai retenté ma chance à Auckland, visiblement ces jours-ci, ça attire dans tous les sens, à nous que je suis comme moi et vous, vous n'avez qu'un souhait finalement, celui de prendre enfin un bon coup, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur.